Le secteur de la pêche en Algérie, il est considéré comme une activité économique à part entière. D'abord parce qu'il couvre des besoins alimentaires, mais aussi il permet la création de milliers d'emplois et ainsi consolider l'économie nationale. Depuis ces cinq dernières années, l'État a consenti des sommes importantes pour développer ce secteur. 582 projets dans différents domaines ont bénéficié du soutien financier entrant dans le cadre du plan de soutien à la croissance. On notera la constitution d'un réseau de 72 ports de pêche et des sites d'échouage, un réseau de 40 aules à marée et un autre concernant les laboratoires de contrôle. Le programme ambitionne également de créer une flottille de pêche moderne quant en plus de 5000 unités et une production d'aquaculture et de pêche continentale à même de compléter les productions de pêche maritime. A travers des formules d'aide financière comme l'ANSEJ, beaucoup d'investisseurs ont franchi le pas. J'ai pu acquérir ma propre embarcation et cela grâce au plan de soutien de notre président. Vous savez, nous sommes tous pêcheurs dans la famille depuis des générations. Mon père a 56 ans d'expérience dans le métier et c'est un honneur pour moi de marcher sur cette race. Moi, j'ai opté pour un sardinier. Dès qu'il sera prêt, je pourrai me lancer dans mon activité. Avec ses 120 kilomètres de côte, Mostaganem représente la plus grande zone de pêche en Algérie. Cette spécificité a conféré à cette wilaya une grande importance dans la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche et des ressources halieutiques. Le port de pêche et de plaisance de Salamandre en est un parfait exemple. Ce port qui sera livré prochainement aura pour vocation première l'activité de pêche et cela pour répondre aux besoins des professionnels du métier. En effet, la wilaya dispose d'un port mixte, en d'autres termes ouvert également pour l'activité commerciale, ce qui a pour effet de pénaliser les professionnels de la pêche. Le port de Mostaganem est un port mixte, c'est-à-dire un port de pêche et un port de transi de marchandises. L'État a consenti à prendre en charge les préoccupations des pêcheurs. Pour cela, le port de Salamandre, qui est un port de pêche et de plaisance, viendra apporter un souffle nouveau à la profession. Il va également permettre d'alléger la pression sur le port principal de la wilaya. A l'instar des autres projets d'extension et même de création de ports à travers le littoral, cette infrastructure, dont les travaux avancent à grands pas, permettra au final de transférer sur ces quais près de 155 bateaux de pêche de diverses tailles et donner ainsi au port de Mostaganem plus d'espace pour les activités commerciales et économiques. Le nouveau port de pêche et de plaisance de Salamandre, dont le coût est de plus de 3,2 milliards de dinars, aura une capacité d'accueil finale de 250 bateaux de pêche de diverses dimensions, tels les sardiniers. L'aquaculture et l'élevage de poissons, un domaine d'investissement très prometteur. Il a connu ces dernières années une avancée remarquable. Rien que l'année dernière, le secteur a enregistré une quinzaine de projets d'investissement publics et privés. Le ministère de la Pêche et des ressources halieutiques a mis en place un programme très ambitieux pour les régions du sud du pays, en vue d'une production plus importante de poissons de différentes espèces. La carpe et le tilapia sont les poissons d'eau douce les plus cultivés dans les différents barrages, bassins agricoles, mais aussi dans les retenues collinaires. D'autres espèces gustatives ont été introduites, entre autres le mulet, un poisson de mer qui, après acclimatation, peut être produit en eau douce. La wilaya de Wargla, par exemple, est devenue un pôle important dans la production aquacole. Parmi les nombreux projets réalisés, celui de Hassibnabdallah a commencé à donner ses résultats avec une production conséquente de l'espèce tilapia. S'étendant sur une surface de 5 hectares, ce véritable complexe au milieu des dunes, une fois opérationnel à 100%, pourra générer quelques 189 emplois, dont 139 permanents. Il est doté d'équipements et outils de transformation des plus modernes, de 30 bassins et d'ateliers de conservation des poissons. Un investissement de plus de 400 millions de dinars a été consenti, dont une contribution de 80% par l'État. Les travaux ont débuté en 2004, mais depuis le 1er janvier 2010, nous sommes entrés en première phase de production. Pour un début, nous atteignons une capacité de production de 100 tonnes par an. On ambitionne d'arriver à 300 tonnes par la suite. Cette activité reste nouvelle dans la région, nous sommes dans le sud. Les gens ici ne sont pas habitués à ce genre de produit, alors forcément, sa commercialisation se fait petit à petit. Un autre exemple de réussite, cette fois à Gherdaya, précisément à Hassi Lufhal. L'investissement de Rouhani Mohamed, premier du genre, entamé en 2006 à peine, il donne déjà des résultats plus que positifs. Les espèces cultivées dans cet espace naturel sont le tilapia gris et rouge, et le poisson chat, le pongazus également, une variété asiatique en phase d'expérimentation. Elles donnent déjà de bons résultats. La ferme aquacole arrive à des capacités records de production, avec plus de 500 ans par an. Nous avons fait une étude globale pour déterminer les zones adéquates pour cette activité, en prenant en compte la qualité de l'eau, le climat et l'environnement. Cette activité nous a permis également de faire face aux problèmes de désertification, et puis nous avons réussi à convaincre beaucoup d'investisseurs de tenter l'expérience. Et cela, dans le but d'inciter les gens à rester ici, à Rardaya, en créant de l'emploi. J'ai l'ambition que la commune Hassid Elphal puisse être un exemple dans le domaine de l'aquaculture et dans l'élevage de poissons, et pourquoi pas fournir notre produit jusqu'au nord du pays. Un projet ambitieux tout à fait réalisable pour cet investisseur qui a versé dans ce créneau, suite à ses nombreux périples en Asie, où il s'est imprégné des expériences des Japonais. Son prochain objectif, implanter une unité de transformation à Rardaya. Le nord du pays n'est pas en reste. Ces dernières années, beaucoup d'activités dans le domaine de la pisciculture ont vu le jour. La ferme aquacole d'Azafoun, entrée en activité en mai 2009, avec une capacité annuelle moyenne de 1200 tonnes de poissons et 15 millions d'alvins, en est un parfait exemple. L'objectif, c'est de produire 1200 tonnes de l'eau et de dorades, avec la production de 15 millions d'alvins. J'ai eu l'idée de créer cette ferme en 1996 et puis en 2001, j'ai pu me lancer grâce à l'aide de l'État dans le cadre du plan de relance économique. Le projet a coûté la somme de 800 millions de dinars. L'État a pris en charge 50% de la somme. Moi, j'ai investi 21%. Et le reste a été pris en charge par la banque. Aujourd'hui, nous avons pu commencer à produire avec une capacité constante de 100 tonnes par mois. J'emploie en ce moment 41 travailleurs, mais à terme, je compte créer 105 postes d'emploi. Une chose est sûre, l'investissement dans le secteur de la pêche en Algérie prend de plus en plus d'importance à la lumière des résultats enregistrés. Les efforts consentis ces dernières années ont permis de donner un nouveau visage à ce secteur stratégique. L'Algérie est aujourd'hui confrontée à un défi important, diversifiait plus encore son économie pour échapper aux fluctuations du marché pétrolier international et aux aléas des productions agricoles. Le secteur de la pêche et des ressources halieutiques recèle un potentiel très important et les besoins nécessaires au développement de la filière, tant en amont qu'en aval, sont considérables. Cet enjeu est d'autant plus important que l'État compte investir encore plus dans le domaine afin de moderniser, mais aussi de procéder à la formation de 10 000 diplômés dans la filière, dans les plus proches délais. Lors du dernier conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, il a été décidé qu'une enveloppe de plus de 16 milliards de dinars sera consacrée à ce secteur dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014. Sous-titrage Société Radio-Canada